Mon bison La première fois que je l'ai vue, c'était le printemps. Dans les herbes hautes, je ne voyais pas grand-chose du haut de mes 4 ans. Maman m'a prise dans ses bras et elle m'a dit « Regarde, il est là, il est revenu. » Chaque jour, je retournais au même endroit. Et chaque jour, je me rapprochais, je l'apprivoisais. J'ai été très patiente et un matin, il m'a semblé l'entendre me murmurer. « Approche ! » Je n'étais plus n'importe quel humain à ses yeux. « Tiens, mange si bon, c'est moi qui l'ai fait. » Il n'aimait pas toujours mes recettes, mais il me faisait toujours le plaisir d'y goûter. Un matin, il est parti. C'était un matin de printemps. J'aurais voulu qu'il reste, mais il devait rejoindre les autres bisons. Je fis un long chemin avec lui, jusque dans la forêt. Et puis vint le moment de nous quitter. Et il me regarda longtemps. « Je reviendrai te voir chaque hiver, quand le sol se couvrira de neige, semblait-il dire. » Comme la clairière me paraissait morne au printemps. Et puis, l'hiver revint. Enfin, enfin, le retour de mon ami. Quand il arrivait, je le savais, je l'entendais. Je l'entendais de loin parce que la terre tremblait un peu. Nous nous installions près du feu. Nous nous racontions nos histoires. Dans ses yeux, je pouvais voir tant de tendresse. Je lui racontais mes journées. Mes journées d'aventure passées dans cette forêt chérie. Parfois, il ne disait rien. Alors, j'aimais son silence. Ces moments, en sa compagnie, me réchauffaient profondément. J'aimais écouter le bruit de ses pas dans la neige poudreuse. J'aimais la petite goutte gelée au bout de son gros museau. J'aimais sa respiration. Simplement, je l'aimais lui, tout entier. Les années passaient. On ne se voyait pas vieillir. Nous n'avions jamais froid dans la neige. Une fois, nous avons parlé toute la nuit. Je me souvenais de ma maman. Sa voix s'effaçait, mais son odeur... Je m'en souvenais bien. Mon bison me demandait de lui parler d'elle. Parfois, mes souvenirs sont un peu floues, lui dis-je. Mais je me souviens qu'elle me faisait un lait chaud quand je n'arrivais pas à dormir. Je me souviens aussi, elle m'a appris à imiter le chant des oiseaux. Et surtout, elle m'a appris à trouver mon chemin grâce aux étoiles. Ma maman m'a fait découvrir tellement de choses. Et toi, mon bison, toi, tu te souviens de ta maman ? Oui, dit-il. Je me souviens. Je restais souvent blottie dans sa fourrure, si douce, si chaude. Elle me manque. Elle me manque tellement. Et puis, un matin d'hiver, mon bison n'est pas venu. J'ai marché, longtemps à sa recherche. En m'éloignant dans la forêt, je redevenais la petite fille au bison. Le lac n'était pas encore gelé. La neige était tombée, et lui, il n'était nulle part. Le soir, je revins épuisée et le cœur lourd. Le ciel scintillait d'étoiles filantes, et il y en avait plus que jamais je m'en avais vue. Mes larmes ont roulé longtemps sur mes joues. Et puis, je l'ai sentie, à mes côtés. Dans mon cœur, je l'entendais. Il disait, « Je serai dans chaque fleur que tu découvriras au printemps, dans chaque bruit de la forêt. Je serai dans la chaleur du feu, dans la caresse du vent, dans chaque flocon qui tombera. » Mon bison était là. Le ciel scintillait d'étoileur du feu, c'est un bon